Si quelque chose arrive, même si vous avez fait tout ça, c'est que vous devez le traverser. Alors autant le traverser en souriant, parce que c'est déjà difficile. Si en plus on s'en rajoute en faisant la gueule, ça ne sert à rien. Nous naissons princesse et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naitre princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui j'espère vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent, comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Karine la courageuse, Karine la désopilante, Karine l'optimiste, Karine la battante, la sensible, la guerrière. Karine, c'est un mélange de tout cela qui la rend si humaine et lui donne un charme irrésistible. Impossible de ne pas demander à Karine de passer sur le podcast après avoir écouté son témoignage sur Instagram. Excusez l'expression, mais j'étais sur mon cul quand je l'ai écouté. J'ai envoyé un message sur le champ et j'ai fait des bonnes joies quand elle a répondu qu'elle acceptait l'invitation de venir témoigner. Karine ne nie rien. Elle y va gaiement. Elle ne prend pas de pincettes pour expliquer tout ce qui lui est arrivé. 43 ans. Cancer colorectal. Cancer du rectum, plus précisément. C'est pas un cancer glamour, pour reprendre ces mots. C'est vraiment pas un cancer glamour, car les conséquences dans la vie quotidienne sont archi lourdes et archi dures physiquement et psychologiquement. Les personnes qui n'ont pas été touchées par cette maladie ne connaissent pas toutes ces implications. Et c'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, je veux libérer la parole. Je veux informer. Je veux que les gens sachent. Car comme le cancer du sein, il y a moyen de faire de la prévention pour le cancer du côlon. Quelle chance quand on y pense. Il y a moyen de dépister ce cancer, contrairement à d'autres cancers. Alors gogo, qu'est-ce qu'on attend pour faire notre coloscopie ? On parle de 50 ans. Karine nous dit que l'âge a été bougé à 45 ans. Elle a eu la totale. Rayons, chimio, ablation du rectum, complications en cascade. Elle les a vraiment collectionnées. La poche ou colostomie pendant 11 mois. Et les suites de tout cela. Elle les vit encore tous les jours. Son témoignage est touchant. Elle nous parle avec le cœur des symptômes qu'elle a ressentis car l'information est cruciale. De tous les traitements. Et de tous les petits trucs et astuces qu'elle a mis en place pour gérer l'incontinence anal. Et je pense que ça aidera beaucoup de femmes qui sont touchées par cette maladie. Mais je pense que ce qui nous aidera davantage et nous inspirera, c'est sa capacité à rebondir, à sourire à la vie, à exprimer sa gratitude d'être en vie, à rire. Parce que je peux vous dire, on rit quand on est avec Karine. Et on rit aussi quand on parle de tout ce qui lui est arrivé. Et honnêtement, ça fait du bien. Son humour est une arme fatale. Elle a beaucoup à nous apprendre. Elle a la banane. Et malgré toute la difficulté bien réelle de tout ce que nous avons échangé, elle m'a donné la banane parce qu'elle est solaire. Elle est extraordinaire. Elle nous parle aussi de ses peurs. Et elle nous donne un bon coup de pied au derrière. Aimez-vous. Prenez soin de vous. Consultez quand il y a un problème. N'attendez pas. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour éviter tout cela. Et si cela devait vous arriver, comme à moi, essayez d'accueillir toutes les émotions et de traverser toutes les épreuves en souriant et avec un maximum d'humour, dit-elle avec un énorme sourire. Les médecins ont soigné les effets de la maladie, mais Karine a soigné les causes. Elle a fait un cheminement de dingue et elle le partage avec nous. Elle partage aussi tous ses rêves pour l'avenir. C'était un vrai plaisir d'avoir pu enregistrer et monter ce podcast. Merci de tout cœur à Karine. Bonjour Karine. Bonjour Delphine. Alors, merci mille fois d'avoir accepté de venir témoigner sur le podcast Net Princesse, Devenir Guerrière. Alors, j'aurais préféré venir à Cassis pour te rencontrer et puis pour voir cette magnifique région. J'adore, j'adore, j'adore. Quand j'ai vu ton témoignage sur Instagram, je me suis dit, ah, ça, ce n'est pas possible. Il faut que Karine vienne témoigner. J'étais, mais scotchée par ta philosophie de vie, par ton combat, par la manière dont tu gères quand même un cancer qui est, je reprends tes mots, qui n'est quand même pas super glamour, on va dire, qui a des conséquences quand même lourdes dans la vie quotidienne. Et tout ça, tu as réussi à gérer. Donc, je me suis dit, là, il faut absolument qu'Arine vienne témoigner sur le podcast parce que non seulement elle va redonner espoir à toutes ces femmes qui ont ce fameux cancer colorectal, et puis je trouve que tu es un exemple de résilience pour nous tous. Et je trouve que c'est important de connaître les symptômes de ce cancer. Et je pense que, alors, je n'ai pas vérifié les chiffres, mais il y a un dépistage possible pour ce cancer. Donc, c'est quand même très, très important de le savoir. Donc, en fait, on va commencer de manière assez classique. Je vais te laisser te présenter ton âge, tes enfants, là où tu habites, je l'ai déjà dit. Et voilà, le type de cancer que tu as eu, les métiers que tu as eu. Donc, comme ça, on met un peu le cadre. Et puis après, on s'évadera dans tes rêves, ce que tu veux faire, ce que tu mets en place. Voilà. À l'attaque ? Allez, à l'attaque. Alors, j'ai eu un cancer en 2014 du rectum. J'avais 43 ans. J'ai 49 ans actuellement. J'ai deux enfants de 27 et 22 ans. Je vis à Cassis, dans le sud de la France, près de Marseille. Et je travaille dans le social avec les seniors. Et donc, en 2014, j'étais partie en 2011 en Calédonie, m'installer avec mes enfants. Et en 2014, on me diagnostique un cancer du rectum assez costaud, avec une tumeur de 8 cm, située plus vers le haut rectum. Donc, en bas de combat, on me rapatrie d'urgence, parce qu'il faut savoir qu'en Calédonie, ils n'ont pas de radiothérapie. Et on me rapatrie d'urgence, puisque mon père est docteur et a pris en main tous les soins, les rendez-vous et tout ça. Je trouve que ce serait vraiment utile pour les auditeurs de savoir, en fait, comment se manifestent, quels sont les symptômes. Parce que c'est finalement un cancer qui est un peu méconnu. Bon, et j'imagine aussi que c'est difficile. On peut avoir peut-être une confusion avec des problèmes gastriques. Voilà. Donc, comment se manifestent les symptômes ? En fait, quand vous avez un problème au niveau du côlon, du rectum, de cette partie-là, ça concerne tout l'appareil digestif. Oui, c'est ça. Donc, ça va commencer par la digestion. Donc, la première des choses, le premier signe, c'est une perte de poids. Je n'ai jamais perdu de poids sans faire de régime. Donc, déjà, il y avait un problème. Donc, une perte de poids lente, mais elle était là. Elle était vraiment là. Et ensuite, une mauvaise digestion. Je ne supportais plus les plats riches. Je ne supportais plus les quantités un peu trop lourdes, des plats un peu trop lourds. Enfin, je rendais mon repas à peu près une fois sur trois. si jamais je mangeais assez lourd. Et ensuite, le gros souci, ça avait commencé vraiment comme ça. Mais j'ai toujours eu des petits problèmes de transit si je ne mangeais pas assez de légumes et de fibres. Donc, là, le transit était carrément aléatoire. Je ne savais pas. Je vais parler assez crûment. Si j'allais être constipée et si j'allais me... Je n'osais pas pousser parce que vous avez peur de vous déchirer. Si ça allait partir en diarrhée, je ne savais pas. C'était vraiment la surprise tous les matins. Je suais des gouttes grosses comme mon poing. C'était vraiment une horreur. Et comme ça ne passait pas, quand j'arrivais au boulot, moi qui ne bois jamais de café, je savais que le café et la cigarette étaient un laxatif puissant. Ah, ça oui. Donc, avant d'arriver au boulot, pendant une demi-heure, je buvais environ à peu près 7-8 cafés avec des cigarettes. Et là, c'était chaud devant. Poussez-vous. Et j'arrivais à me libérer comme ça. Donc, j'ai tenu comme ça pendant de septembre à fin décembre. Et puis, en janvier, a commencé ce que moi, j'ai nommé. Les docteurs ne m'ont pas donné de nom pour ça. Moi, j'ai nommé ça les fausses envies. Ça, c'est le pire. Vous vous levez à peu près 30, 40 à 50 fois par nuit. Vous allez aux toilettes. Vous poussez. Il n'y a rien. Et quand vous vous levez, il y a une tâche fluo, petite, orange, au fond des toilettes immaculées. C'est tout. Et c'est quoi, ça ? Et ça, c'était super inquiétant. En fait, quand j'ai regardé sur Internet, bien après, parce que je ne l'ai pas ouvert de suite, mais quand j'ai rencontré le gastro-entérologue qui m'a fait tous les examens dans la période, les 3-4 jours où vous attendez la sentence, j'ai regardé sur Internet et dès que j'ai vu cette photo, j'ai vu à côté cancer colorectal. Donc, ça doit être une manifestation, à mon avis, de la présence du cancer. Et donc là, par mail, la famille a commencé à m'engueuler, m'a demandé de prendre rendez-vous avec un gastro-entérologue. Il a plutôt soigné les petits problèmes de digestion. Donc, il m'a soigné ça. Ça ne servait à rien. 15 jours après, j'avais un nouveau rendez-vous avec lui. Il m'avait demandé de faire une prise de sang que j'avais oublié de faire, bien entendu. Donc, la veille, je cours au labo. Mon fils était avec moi dans la voiture. Et d'un coup, j'ouvre le papier. Et là, c'est l'horreur. Voilà, comme vous savez, vous voyez des analyses de sang. Quand on fait des analyses de sang, s'il y a un résultat qui ne va pas, il est en noir et il est surligné. Bon, je n'avais rien de clair sur les analyses. C'était tout noir, tout surligné. C'était apocalyptique. Donc, j'ai commencé à paniquer. Et là, c'est bizarre. Les épaules sont tombées. En fait, on aurait dit que j'accusais la charge. Et là, d'un coup, on aurait dit que toute la fatigue depuis septembre que j'avais accumulée, mais avec les cafés, je pétais le feu, que je croyais, mais je prétais le feu. Donc, en fait, avec toute cette fatigue, la fatigue, elle est arrivée deux coups, en fait, sur mes épaules. C'était incroyable. Mon fils m'a regardé, il m'a dit mais qu'est-ce que t'as, maman ? J'ai dit écoute, je ne sais pas, mais ça n'a pas l'air gentil. Quand le docteur, le gastro de là-bas a vu les analyses, il a paniqué. Il m'a donc demandé de faire un scan le lendemain et une coloscopie. En revenant de la coloscopie, alors la coloscopie, il faut savoir que c'est un petit tuyau de 1,20 m qu'on met dans votre rectum jusqu'au bout, au côlon, avec une petite lumière au bout et avec un petit appareil qui va griller les petites polypes qu'il va trouver. Les petites polypes sont des petites lésions précancéreuses qu'on a tous dans le côlon, dans le rectum. et si la prévention était meilleure, il faudrait que messieurs les docteurs sachent que les polypes, on en a bien avant 50 ans et qu'il faudrait peut-être faire des tests bien avant. Mais bon, ce n'est pas encore le cas. Il vient de reculer l'âge à 45 ans. J'ai une victoire, mais ce n'est pas assez rapide. Il revient de la colo complètement affolée et me dit « je n'ai pas pu passer, je n'ai pas pu passer ». D'accord, donc moi, je ne sais absolument pas de quoi il parle. on essaie de le calmer avec ma fille. Je me dis « mais qu'est-ce qu'il y a ? » Il me dit « j'ai fait une biopsie, on verra demain ». Je me dis « qu'est-ce que j'ai ? » Non, non, on verra. Dès qu'on aura les résultats de la biopsie, c'était samedi. La biopsie, on devait avoir les résultats le lundi. Et donc, il me dit « on va faire un scanner en urgence ». On n'a pas besoin d'avoir fait médecine pour comprendre certains termes sur le scanner. Donc, j'ai demandé à mon père de me faire l'annonce officielle parce que je n'avais pas envie que ce soit un docteur lambda qui me le dise et qui n'avaient pas du tout l'air doué pour faire des annonces et qui, pour la première fois, je pense, venaient de découvrir un cancer. Ça, c'était là-bas, Nouvelle-Calédonie. Donc, avant de rentrer à la... Ok, parfait. Exactement. Je trouve ça important en fait que tu mentionnes tous ces symptômes. C'est un cancer comme le cancer du sein où on peut vraiment faire du dépistage. J'ai été frappée dernièrement par une grande affiche à l'hôpital disant, voilà, dépistez-vous. Alors, j'ai déjà oublié le nombre mais c'est quand même un cancer qui est fréquent et on a la possibilité de se faire dépister. Ah, toi, tu dis le deuxième. Donc, voilà, c'est... Après le cancer du choc. Donc, Karine, tu as dû rentrer en France. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce que tu as eu comme traitement et qu'est-ce qu'il y a eu comme complications ? On a commencé par la radiothérapie. Donc, je ne comprenais pas vu qu'on m'avait annoncé qu'on allait m'enlever complètement l'organe pourquoi on devait faire de la radiothérapie et de la chimio avant l'opération vu qu'on allait m'enlever totalement l'organe. Donc, dans ma tête, on s'en foutait que la tumeur soit plus petite ou pas puisque tout l'organe allait partir. C'est-à-dire tout le rectum et une partie du colon ? Non, non. Tout le rectum et une petite partie du colon bien entendu parce que quand vous faites la remise en fonction, voilà, vous êtes obligés d'avoir quand même un petit morceau et ils coupent toujours. C'est de la couture, de toute façon, mon père m'a annoncé, il m'a dit ce sont des tuyaux, ne t'affole pas, ils vont couper un morceau même si tu enlèves l'organe, ça remarchera, on peut vivre sans rectum, ça va être compliqué. Avec la poche alors ? Avec une poche alors ? Alors non, moi on ne m'avait pas parlé d'une poche à vie, surtout pas, sinon je crois que je ne me serais même pas fait opérer. Non, tout ça, ça a été annoncé au fur et à mesure bien entendu pour ne pas vous faire peur. Donc en fait, on ne vous prévient pas trop, de ce qui va se passer. Mon père m'a expliqué qu'en fait, la radiothérapie et la chimio avaient été faites avant l'opération parce qu'en fait, quand je suis arrivé, j'étais à huit jours près. J'avais les quatre ganglions qui étaient allumés et donc ça veut dire que ça part en live après et qu'il y a des métastases partout. Donc le principal était d'éteindre les ganglions. Voilà pourquoi ils ont fait les rayons. Ils s'en foutaient en fait de faire un trou dans la tumeur. Ce qu'ils voulaient, c'était éteindre les rayons. Éteindre le feu quoi, éteindre l'incendie. Voilà, éteindre le feu pour pas que ça se propage et pouvoir l'enlever après tranquillement sans pression. Donc les rayons, comme je disais tout à l'heure, se sont très bien passés. On m'avait parlé d'un coupeur de feu. C'était intégré dans les hôpitaux qu'on pouvait demander facilement les coordonnées. Mais quand j'ai eu la première séance et que j'ai vu que ma peau n'avait aucune brûlure, je me suis dit c'est bon. En fait, non, tout se passe à l'intérieur. Les rayons ont tout massacré. ils m'ont fait des fistules de partout. C'est-à-dire que ce sont des grandes brèches dans vos parois ou dans vos organes. Et quand j'ai eu des complications après, ça a été des endroits par lesquels le pus est sorti et tout le corps s'est nettoyé. Donc voilà, les rayons, ça c'était important de le dire. quelles que soient les croyances de la personne qui est malade, qu'elle soit dans la spiritualité ou pas, le coupeur de feu fonctionne. S'il est reconnu par les hôpitaux, c'est que ça fonctionne. Il ne faut surtout pas hésiter. Avant même d'attaquer les rayons de radiothérapie, il faut absolument contacter un coupeur de feu. Ça marche. Et vous éviterez toutes les complications que j'ai eues. L'intérieur de nos corps, en fait, c'est la machine la plus complexe et la plus merveilleuse qui puisse exister au monde. Et s'il y a un petit grain de sable qui perturbe tout ce fonctionnement fabuleux, c'est la merde. Voilà, il faut dire ce qu'il y a. Et dans mon cas, ça l'était encore plus. Voilà, on était en plein dedans. Donc, on a fait les rayons, on a commencé la chimio. Alors, ne me rappelez, ne me demandez pas le produit, les doses. non, mais ce n'est pas important. Voilà, pour moi, ce n'est pas important. Le seul truc qui était important à ce moment-là, c'est con, c'est que je leur ai demandé si j'allais perdre mes cheveux et ils m'ont dit vous n'aurez pas la boule à zéro, vous allez en perdre, oui, mais vous n'avez pas la boule à zéro, le produit qui fait perdre les cheveux est essentiellement le produit qu'on appelle la grenadine pour les cancers du sein et d'autres. Exactement, que j'ai connue. Voilà, je bloquais sur la couleur du sac qu'elle pendait pour voir si le sac n'était pas rouge parce que j'avais les pépettes à zéro. Donc, j'ai perdu énormément de cheveux mais c'est vrai que j'ai eu la chance de ne pas avoir la boule à zéro. C'était quand même toujours un petit truc de gagner quand même dans ce combat. On est dans ce combat bien difficile mais donc rayon, chimio et puis alors on est arrivé aux opérations. On est arrivé à la fameuse opération d'un cœur d'opération et quand je suis sorti malheureusement je ne pouvais pas avoir la famille autour de moi au moment où je me suis réveillée parce que quand je suis revenu en France pour me faire soigner il faut que j'ai oublié de le dire mais mes enfants sont restés. En fait, quand je suis partie à l'aéroport je leur ai dit allez, ne vous inquiétez pas maman elle est là dans trois mois elle revient il n'y a pas de problème et je suis partie persuadée persuadée que dans trois mois j'allais revenir pimpé-lotte en calédo et retrouver mes enfants ce qui n'a bien entendu pas été le cas mon père au bout de cinq mois m'a dit bon maintenant ça suffit tu vas faire rentrer les enfants de toute façon là-bas il n'y a pas la surveillance qu'il faut pour ensuite surveiller la progression ou qu'il n'y ait pas de récidive donc ils vont rentrer donc malheureusement à la première opération ils n'étaient pas là je me suis réveillée en découvrant des pansements partout sur mon ventre et avec un pansement qui pissait le sang au bout d'une heure et demie il y a toute l'équipe qui est arrivée parce que j'arrivais même plus à parler tellement je me suis affolé donc toute l'équipe a déboulé dans la chambre pour me calmer c'était juste une petite suture qui avait sauté et à partir du lendemain ça a été un carnage j'ai fait des complications des appliquées en fait de partout j'ai l'explication maintenant comment dire mentale qui est répercutée sur le physiologique je me suis complètement fait prendre happé par la peur mais complètement tout mon corps était transi de peur et tu peux dire c'est de la peur de la peur de quoi ? la peur de tout la peur de tout ça avait dépassé la peur de mourir parce qu'on m'avait dit ne t'inquiète pas ce cancer tu peux t'en remettre on vit avec il n'y a pas de soucis c'était pas ça c'était la peur de ce que c'était pourquoi pourquoi ça se compliquait comme ça pourquoi ça ne fonctionnait pas on venait de me mettre la poche donc je commençais à avoir peur qu'on ne puisse pas me l'enlever en fait c'est un tout quoi oui c'est ça donc c'est vraiment chaque petite étape tu craignais chaque petite étape c'est un tout en fait on n'arrivait pas à me toucher et à mobiliser les drains ou à faire des petits soins parce que je suis extrêmement extrêmement douillette c'est un truc de fou avec le dentiste avec la gynécologue avec tout je suis quelqu'un de très très douillette même si je parlais très fort comme ça pour des grosses douleurs mais alors ça c'est pas gérable il venait avec une bouteille de protoxy qu'on appelle le proto qu'on donne aux enfants pour arriver à leur faire les soins sans qu'ils chouinent comme disent les infirmières donc vu que je chouinais beaucoup ils sont directement allés chercher le proto parce que sinon ils ne pouvaient pas me toucher c'était pas possible et donc ça te calmait ça te calmait un petit peu à le proto mais je vous conseille à tous et à toutes d'essayer c'est un truc de malade ça dure deux secondes et demie c'est génial vous êtes conscients vous êtes complètement dans les vapes on dirait mélange de morfine et de valium c'est quelque chose d'impressionnant et ça dure juste deux minutes et le temps des soins à tel point qu'un jour le kiné est en train de me masser les jambes et puis l'infirmière est en train de me mettre le proto et puis d'un coup ils commencent à discuter tous les deux quand ils me voient partir et tout ça il la regarde il lui dit dis-moi ça a l'air chouette ça tu as déjà essayé elle lui dit non non pas du tout il lui dit ça serait bien qu'on essaye quand même ça a l'air vraiment sympa j'étais morte de rire parce qu'en plus vous êtes conscients mais ça vous fait rire c'est de l'oxygène donc c'est génial je dis non ça c'est fabuleux je l'avais eu pour mon premier accouchement c'était sympa pour une césarienne oui j'entends parce que moi c'est vrai qu'après quelques mois je ne pouvais plus supporter qu'on me touche on commence à être vraiment quand on est coupé trituré injecté réinjecté il y a un moment les veines elles pètent le port à quatre se bouche parce que après la chimio bien entendu ils essaient de vous mettre les antibiotiques ce qu'ils ne vous disent pas c'est que les antibiotiques bouchent les tuyaux de la chimio donc là ils essaient de parler les veines moi je n'ai pas de veines donc du coup après les seules qui restaient pétées toutes les unes après les autres ils ont essayé par les cachets les cachets comme ils rentraient ils ressortaient on aurait dit qu'il y avait un ressort au fond de ma gorge je ne supportais plus rien plus rien je tiens à dire quand même quand on se voit en vidéo et tu as quand même un grand sourire donc tu racontes tout ça c'était terriblement difficile mais l'issue l'issue est quand même positive parce que tu as réussi à dépasser tout ça donc on t'enlevait la poche tu devais normalement la garder que deux mois tu l'as gardé quoi onze mois c'est ça ? onze mois voilà et donc voilà le chirurgien à chaque fois que je lui demandais me disait on va attendre que les tissus se remettent donc après toutes les complications et toutes les opérations des complications parce qu'il faut dire qu'à peu près quand les complications ont commencé avec la première opération tous les jours une fois tous les deux jours j'avais un abscet et une complication qui arrivait donc je me retrouvais à quatre pattes sur mon lit parce que la morphine ne faisait plus aucun effet avec la porte de la chambre ouverte parce que j'arrivais même plus à attendre le bouton pour appeler les infirmières donc en passant elles me voyaient quand elles voyaient que j'étais à quatre pattes et que je disais plus rien et que je commençais à souffler elles arrivaient avec le brancard ils m'ont emmenaient au bloc et ils drainaient on aurait dit à un moment donné vous savez dans le film le cinquième élément il y a la chanteuse avec les tuyaux bleus la cantatrice voilà c'était moi j'avais des tuyaux de partout de partout j'avais des tuyaux des drains de pus des drains de sang des drains de c'était apocalyptique c'était un truc de dingue Karine est-ce que tu penses que si on t'avait proposé de la sophrologie ou de la méditation ou quelque chose comme ça pour t'aider ça t'aurait aidé qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui par rapport à ça à cette peur panique à toutes ces complications que tu as eues alors ce que je peux dire c'est que comme mon père et ma famille est dans le médical quand je suis arrivé j'ai dit à mon père ok papa on va m'envoyer Hiroshima dans le corps je ne peux pas faire autrement je sais que je n'ai pas le choix par contre tu es gentil vous allez soigner les conséquences la seule chose que je te demande c'est que je puisse moi déterminer et soigner les causes parce que si c'est pour récidiver toutes les 5 minutes ce n'est pas la peine il m'a dit ma fille fais ce que tu veux du moment que tu ne déboules pas en me disant je vais avaler de la poudre de perlimpinpin et j'arrête la chimio j'ai dit non j'en suis pas là t'inquiète pas j'ai dit mais j'ai besoin de comprendre donc il faut absolument que je sache le pourquoi du comment et en fait j'ai commencé après la première opération à être prise en main par des amis pendant la chimio pendant les rayons aussi un peu avant l'opération ça n'a pas empêché la peur parce que quand ça vous prend au ventre mais j'ai été entourée d'une communauté d'amis qui est complètement dans la spiritualité qui m'a elles m'ont fait des tas de trucs elles m'ont appris bon les respirations je m'en sers depuis très très longtemps parce que comme je n'ai jamais été malade de ma vie les médicaments et moi on n'est pas copains donc les respirations le yoga j'en suis déjà un peu avant mais la respiration c'est super important et moi toutes les grosses douleurs je les fais passer avec ça mais elles m'ont appris à penser autrement à chercher les causes et là j'ai compris qu'en fait les complications avaient eu lieu parce que je m'étais fait prendre par la peur même si on m'avait appris à calmer tout ça on ne peut pas lutter là il y a l'enfant qui ressort vous avez peur vous êtes à l'hôpital vous êtes tout seul vous êtes toute seule c'est une réaction normale on tombe sur un personnel soignant il y en a qui sont autant à prendre un claque que d'autres qui sont des amours des infirmières qui m'ont servi de mère qui ont été là comme ma fille aurait été là comme mon fils aurait été là qui ont été vraiment vraiment exceptionnels mais on est seul donc c'est normal qu'on ait peur et le papa le papa c'est la visite du docteur quand il vient c'est un docteur les papas des fois ils ne sont pas doués au niveau au niveau de l'amour et des démonstrations et pour rassurer il était là certes il était là mais ce n'était pas assez pour moi donc pas évident voilà ce passage pas évident j'ai réalisé que quelque part un jour il y a des années de ça il y avait à peu près trois ans de ça je l'ai demandé moi je ne suis pas croyante je crois juste en l'univers dans les énergies après chacun croit en ce qu'il veut moi c'est mon truc et en fait je demande quand j'ai quelque chose qui ne va pas je demande toujours à l'univers et un jour je trouvais ma vie morne je trouvais ma vie plate je trouvais mon hygiène de vie déplorable je n'avais pas assez d'activité physique j'étais fatigué j'étais fatigué de ne rien faire parce que j'avais un boulot de fonctionnaire et que j'avais le cul assis sur une chaise toute la journée et que pour être cul je me faisais chier alors comme un rapport et du coup j'avais une mauvaise alimentation elle était bonne mais elle était excessive et trop riche je savais à un moment donné qu'il fallait que quelque chose se passe dans ma vie pour que ça déclenche dans ma tête et que j'arrête de faire des conneries que je me prenne réellement en main et en fait j'ai compris que quand ça est arrivé ça faisait partie des raisons quelque part je l'avais demandé mais ouais donc il fallait bien l'assumer et quand donc est passée la première opération que je suis sortie avec la poche je me suis dit là il va falloir que ça se refasse il va falloir que tu repartes dans le positif que tu changes ton état d'esprit tu es en vie tu es vivante la première opération même si il y a eu des complications ils l'ont levée ils ont levé la lienne que tu avais dans le corps il y a tout qui peut bien aller tout va bien aller du moment que tu l'as décidé voilà le moral je savais dès le départ que c'était 70% de la guérison c'est quelque chose qui ne vous disent pas en face mais vous le voyez constamment à travers toutes les personnes que vous croisez voilà celles qui ont la triste mine ou la figure des mauvais temps logiquement ça se passe vraiment pas bien et ça dure dans le temps où ça se passe pas bien les autres arrivent à reprendre pied et à refaire surface beaucoup plus vite et on entraîne d'autres ta manière de le dire est chouette parce que c'est ton expérience personnelle mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui parce que toi tu l'as vécu donc tu peux le dire mais c'est certaines personnes qui ne veulent pas entendre de personnes qui n'ont jamais connu la maladie parfois quand c'est une injonction oh là là 70% de la guérison c'est le moral parfois on n'a pas envie de l'entendre de gens qui sont dans le monde des biens portants mais quand quelqu'un qui a le cancer le dit et puis toi c'est ton expérience personnelle et je trouve que c'est magnifique que tu le partages alors j'ai envie de te dire voilà aujourd'hui comment est-ce que tu vis et j'aime bien ton côté cash parce que tu ne prends pas de pincettes pour expliquer comment tu vis comment est-ce que tu vis tous les jours avec les conséquences lourdes en fait de cette maladie que tu peux nous expliquer si tu veux voilà comment est-ce que tu as réussi à surpasser tout ça parce que les femmes n'en parlent pas alors déjà grâce à la deuxième opération oui parce qu'au bout de 11 mois quand je suis arrivé devant le chirurgien et que j'ai dit bon fais quoi donc le chirurgien me dit en fait les tissus ne se sont pas reformés soit vous gardez la poche à vie soit on tente une dernière opération mais je suis obligé de la faire à quatre mains donc il m'a opéré avec le ponte de la chirurgie du rectum de l'IPC de l'Institut Pauli Calmet de Marseille et lui le mien de chirurgien était de l'hôpital européen et l'opération a réussi parce que je l'ai dit ah bon le chirurgien il est hors de question que je garde une poche et que je vive comme ça à mes 43 ans jusqu'à la fin de ma vie vous vous démerdez comme vous voulez mais l'opération vous allez la réussir voilà et elle va fonctionner et là je me suis mis là je me suis mis vraiment en mode voilà guerrière pendant ces deux mois jusqu'à ce qu'il m'enlève la poche après la dernière opération puisque c'est toujours deux mois après l'opération qu'on vous enlève la poche et ça a fonctionné même si le corps après a complètement refusé toutes les médicamentations et tout ça que j'ai été obligé de sortir avec une infection urinaire carabinée mais c'est pas grave je n'avais plus la poche la continuité a fonctionné et j'ai découvert mes copains les toilettes avec qui maintenant j'ai une grande histoire d'amour n'est-ce pas depuis sept ans est-ce que tu peux nous expliquer comment tu gères ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui pourraient profiter de tes conseils voilà moi je suis un petit peu dans le monde du cancer donc je ne connaissais pas toute la réalité des femmes qui ont un cancer du rectum bon après il y en a qui gardent la poche à vie il y en a qui enlèvent la poche et qui n'ont plus d'incontinence anal il y a tous les cas de figure je trouverais ça chouette que tu expliques de manière très simple et en condensé comment toi tu gères tu gères ce quotidien parce que voilà tu expliquais que tu faisais un repas par jour tu parlais du psyllium je trouve que ce serait vraiment intéressant que tu en parles en fait en fait j'ai changé déjà en premier complètement l'alimentation puisque j'ai déterminé tout ce qui était alimentaire et qui avait pu contribuer à développer les polypes et donc à faire naître la tumeur donc j'ai arrêté le lait j'ai arrêté la viande là je viens d'arrêter le poisson et les fruits de mer donc je n'ai plus aucune protéine animale ça te convient ça te convient à toi ça me convient à moi totalement donc je remplace bien entendu par toutes les protéines végétales ensuite je marche quotidiennement minimum mais vraiment minimum une heure tous les jours magnifique je fais du yoga le plus souvent possible alors je ne peux pas dire tous les jours mais dès que je peux je m'y mets je nage beaucoup en été et là cet hiver je vais attaquer le longecote même en hiver j'ai gardé un état d'esprit bon après c'est dans ma nature mais encore plus positif parce que je pense qu'une fois qu'on est en rémission et une fois qu'on est en guérison là ça fait 7 ans donc c'est bon il y a toujours une épée d'amoclès pour toutes celles tous ceux qui ont connu un cancer ce qui est tout à fait normal donc en fait maintenant je focalise sur ce que j'aurais dû faire avant c'est à dire tout faire pour ne pas retomber malade tout faire pour avoir une super hygiène de vie ne plus contribuer à la maladie et tout faire pour être en pleine forme et ne pas recommencer à avoir des polypes que j'ai entre parenthèses à chaque fois que je fais une chronoscopie donc ils sont arrivés à diagnostiquer comme une polypose je vais les fabriquer un petit peu toutes seules déjà donc je dois redoubler de surveillance et ensuite j'ai découvert le psyllium blond je me suis aperçu qu'on mangeait trop pour moi dans mon idée trois repas par jour c'est trop ça contribue justement à toutes ces maladies digestives et toutes ces maladies colorectales oui pour toi on va dire parce que je veux dire c'est quelque chose oui oui on parle de toi parce que maintenant en général c'est mon idée après je trouve que c'est quand même trop trois repas par jour c'est vraiment trop pour le corps il faut savoir quelque chose j'ai appris quelque chose dernièrement quand vous êtes en jeûne vos cellules qui sont concentrées sur la digestion qui est l'un des actes les plus fatigants pour le corps toutes ces cellules là quand vous faites un jeûne arrête donc de se concentrer sur la digestion puisque vous ne mangez pas et se concentre sur toutes les réparations du corps le nettoyage des cellules défectueuses élimine toutes les cellules défectueuses et contribue énormément à la guérison chose que je ne savais pas pendant la chimiothérapie ça m'aurait bien arrangé de faire des jeûnes qu'on me le dise alors qu'est-ce que j'ai dégusté niveau nausée mais bon c'est pas grave j'ai réussi quand même à gérer autrement mais donc j'ai décidé de faire un jeûne intermittent pour arriver à travailler moi j'ai poussé jusqu'à n'avoir qu'un seul repas par jour oui et parce qu'il y avait tout ce problème d'incontinence et tout ça donc ça t'a énormément parce que c'est vrai qu'on ne peut pas généraliser non plus mais d'où l'importance et c'est vrai que quand tu parles en fait de toute la digestion au repos c'est déjà un repas tôt le soir jusqu'au lendemain matin c'est déjà 12 heures où le corps se repose et se régénère donc c'est vraiment très important mais c'est chouette que tu nous partages comment toi tu as géré cette incontinence et que tu puisses travailler tous les matins je trouve que c'est un chouette message d'espoir donc en fait tu n'avais qu'un repas le soir pour pouvoir gérer cette incontinence alors le matin je me suis mis à l'extracteur je prends des fruits des légumes des vitamines fraîches du curcuma du gingembre je mets tout dans l'extracteur et j'avale ce jus là tous les matins soit ça soit du citron avec du miel si je n'ai pas de fruits tout la main donc tous les matins le corps est gavé déjà de vitamines de minéraux pour avoir la pêche c'est liquide et c'est très vite assimilable c'est un sucre rapide donc je ne fatigue pas mon organisme ça me donne le feu pour aller travailler et j'ai choisi un travail qui était assez physique avec les seniors donc ça aide vachement ensuite le midi pour ne pas avoir faim et parce que justement ça m'a énormément aidé dans l'incontinence anal en fait c'est un produit naturel ce sont des cosses ce sont les cosses des graines qui sont broyées ça s'appelle le psyllium blond ou le plantain des indes voilà psyllium blond attention et je prends ça le midi avec de l'eau il faut le boire très vite parce que ça gonfle donc ça a la particularité de gonfler dans votre estomac de couper l'appétit et ça a la particularité d'absorber le sucre le gras les métaux lourds les pesticides les produits chimiques ça régule le taux de sucre dans le sang des diabétiques c'est vraiment vraiment exceptionnel et il y a un confort aux toilettes qui est à vivre vraiment c'est indescriptible c'est magique ça fait une espèce de poche gélatineuse ça nettoie entièrement le côlon chose qu'on ne fait jamais et c'est fabuleux il me semble que le métamucile c'est possible qu'il y a du psyllium dans le métamucile qui est un produit naturel pour un transit je ne connais pas le métamucile je ne connais pas du tout mais donc toi personnellement ça te voilà ça te permet d'en fait être je sais que tu utilises ce terme d'être autonome pendant la journée voilà autonome et de pouvoir travailler pendant la journée parce qu'en fait si je mange le midi je ne peux pas travailler l'après-midi j'ai passé mon après-midi sur les toilettes donc en fait le psyllium en évitant de manger le midi en ne mangeant que le soir le psyllium arrive à grouper quand on n'a plus de rectum en fait quand on a envie d'aller aux toilettes cette envie se répercute sur 10 allers-retours aux toilettes environ quand je ne suis pas en crise voilà donc en fait pour arriver à réduire ça parce que les toilettes je les aime bien mais à ce point il ne faut quand même pas pousser pour arriver à réduire ça le psyllium aide énormément à justement concentrer les selles au même moment plus rapidement et d'une manière plus agréable je pense que c'est un produit naturel qui est bon même pour tout le monde en fait c'est pour tout le monde même ceux qui n'ont pas de problème de transit même pour les animaux on en donne aux animaux maintenant dans les croquettes et tout ça c'est vraiment quelque chose de génial à découvrir absolument j'en mettrai sur la page sur la page du site je donnerai quelques informations sur la page du site et alors donc du coup toi tu manges un repas le soir et alors voilà un repas le soir je ne me prive de rien je mange ce que je veux ça me permet de garder l'énergie à midi parce que vous remarquez bien que quand on mange à midi on a un petit coup de barre après parce que la digestion fatigue le corps c'est tout à fait normal donc du coup je pète le feu tout après-midi et ensuite le soir avant de manger je vais marcher déjà donc je me redépense encore puisque ce que je fais est aussi quand même assez physique donc déjà je marche un petit peu dans la journée et plus la marche du soir ça fait environ en moyenne une heure et demie de marche quotidienne et ça ça t'aide énormément par rapport à tout ce que tu as eu la reconnexion à la nature a été déterminante et vitale pour moi non seulement reconnexion à la nature mais en plus excellente pour ton corps excellente pour tout ce qui est physique exactement voilà et donc le soir bon malheureusement tu dois être chez toi alors je peux être ailleurs ça m'est déjà arrivé c'est rare maintenant que je fréquente des restaurants parce que je veux savoir ce que je mange donc j'y mets pratiquement tous les pieds à part si je sais justement ce qu'on va me donner à manger si les produits sont frais tout ça et si c'est confiance au cuisseau mais sinon je vais rarement au restaurant mais il m'est arrivé d'aller j'ai des amis et d'arriver ils le savent ils sont au courant ils savent très bien que voilà les toilettes vont être occupées une petite partie de la soirée et je vais faire de nombreux allers-retours mais après ils me connaissent c'est vrai que je vais plus rarement chez des gens que je ne connais pas par rapport à ça je préfère aller voir le midi moi je n'ai pas de soucis oui mais tu as un sourire c'est une réorganisation quand même de la vie parce que complètement moi j'ai trouvé mon équilibre comme ça après d'autres vont en trouver autrement déjà la plupart des gens qui ont eu des cancers de rectum me demandent comment je peux pour retravailler sur quelque chose d'aussi physique donc moi j'ai compris que c'était l'exercice en fait qui me faisait du bien le fait de bouger et pas le fait de rester assis c'est pas bon pour moi et donc il faut que je bouge et j'y prends beaucoup de plaisir en plus le corps adore ça et en plus je travaille avec les seigneurs donc je vois de mes yeux tous les jours ce que fait quelqu'un d'inactif sur un corps très vieillissant les douleurs tous les maux et tous les problèmes qu'ils ont et celles que j'ai les seigneurs que j'ai les plus actives sont justement celles qui marchent le plus et qui sont les plus dynamiques donc voilà c'est magnifique que tu mettes voilà donc je pense que ça va aider cette manière de gérer que tu expliques va aider pas mal de gens bon apparemment la nuit tu n'es pas encore autonome mais tu le vis bien tu le gères comme je peux tu le gères comme tu peux et j'étais toujours très très touchée par la manière dont tu expliquais ça et j'ai l'impression que tu as surpassé ça avec une vie tu adores ton métier est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que tu fais avec ces seigneurs alors je transporte les seigneurs dans le village où ils veulent au marché chez le coiffeur chez le docteur et le lundi après-midi je leur organise des sorties pour arriver à rétablir un petit lien social avec eux et arrêter les dépressions qu'ils ont chacun ou les abandons pour les faire se retrouver ensemble j'organise des petites sorties là en ce moment on va à la plage donc ils vont se baigner il y en a ça fait 15, 25 ans qui ne se sont pas baignés donc ils apprécient donc je rentre dans l'eau avec eux on fait des sorties culturelles on fait plein de trucs très très sympas le lundi après-midi qui leur a beaucoup manqué d'ailleurs cette année avec le Covid les pauvres donc là c'est un petit peu reparti pour la plage mais bon vu comme ça s'annonce malheureusement je ne sais pas si on va pouvoir continuer longtemps mais bon là ils sont quand même beaucoup mieux depuis qu'elle est sortie dont un d'ailleurs qui a un cancer et l'oncologue a dit à son épouse surtout continuez il est dans une forme excellente voilà ça ça fait plaisir ça fait du bien entendre ils ont moins le blues j'essaie de les faire rire ils se sont fait des copains ensemble alors qu'ils habitent dans le même village et qu'ils ne connaissaient pratiquement pas c'est très sympa voilà ça c'est très très sympa ça fait du bien au moral moi j'ai perdu ma ma grand-mère en 2017 et du coup j'ai pris ce travail quelques mois après et j'ai fait un total transfert sur tous les seniors donc du coup c'est une grande part d'amour je me régale ils m'apprennent plein de trucs franchement c'est excellent et puis je vois de mes yeux voilà ce que font les seniors actifs ce que font ceux qui ne sont plus inactifs le cercle vicieux oui mais j'ai mal alors je ne marche plus et comme je ne marche plus j'ai de plus en plus mal voilà et ça l'activité physique c'est la base pour tous les cancers toutes les maladies tout tout c'est la base juste la base bouger 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 merci merci en tout cas Karine j'ai vraiment l'impression que tu as tellement envie de rendre à la communauté tu as énormément tout ce positivisme tout cet optimisme qui t'a permis de sortir la tête de l'eau plusieurs fois que dans nos conversations tu célèbres la vie tu as envie d'aider les personnes tu fais énormément de découvertes en médecine naturelle alors sur la page du site sur mon site Cancer Je Gère donc il y aura une page dédiée à Karine avec son site Merci Gaïa d'ailleurs au début je t'appelais Gaïa en fait dans ma tête tu vois c'est joli tu l'aimes bien aussi je savais même pas tu peux tu peux c'est un honneur merci nature avec toutes tes découvertes alors bon c'est génial parce que tu as un père tu as un petit frère qui étudie la médecine et alors tu les secoues pour leur dire mais elle est coco elle est coco il y a toute la médecine naturelle donc tu leur apprends énormément de choses est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus alors mon père non parce que lui n'y prend pas tout c'est l'ancienne génération donc voilà mais mon petit frère qui est donc la nouvelle génération qui est en 6ème année qui est en 6ème année au début a commencé à se foutre un petit peu de moi en me disant oh là là tu vas prescrire des compléments alimentaires au genre mais non mais c'est pas sérieux j'ai dit mais non écoute ça va au-delà de ça mon chéri regarde de ce que j'ai découvert et tu vois ça se passe comme ça et comme ça et dès que certains termes ont été communs à ses études à lui oh l'intérêt est arrivé d'un coup et là ils ont commencé à écouter je leur ai dit vous savez c'est super ce que vous faites mais si vous pouviez un petit peu vous ouvrir justement à toutes les médecines naturelles qui peuvent complémenter tout ce que vous allez faire ça serait vraiment génial parce que moi la génération des radiothérapeutes qui m'ont suivi était très friande de mes retours de week-end et de tous les gens que j'ai découvert dans la spiritualité qui m'ont fait découvrir des médecines naturelles et tout ça ils étaient très friands et en demande donc très curieux donc ça fait plaisir parce que les deux seraient vraiment fabuleux quoi arriver à traiter les causes d'un côté et ensuite les conséquences pour qui c'est c'est encore pas le moment ça serait hyper important donc ça fait plaisir que les petits arrivent à s'ouvrir comme ça parce qu'ils réalisent qu'ils manquent de cours d'empathie ils n'ont pas de cours pour faire des annonces ils sont perdus sur ça et donc ça c'est bien qu'ils le réalisent et ils réalisent que la prévention elle doit être beaucoup plus tôt mesdames pensez-y surtout pensez-y si vous voulez garder une vie aussi sexuelle qui est carrément inexistante depuis sept ans parce que c'est très difficile avec une couche à porter la nuit alors qu'on n'a pas encore cinquante ans surtout pensez à la prévention c'est pas dur ça dure deux secondes il faut faire caca dans un petit pot le donner et ça s'arrête là voilà et vous évitez la coloscopie et au moins vous savez et vous pouvez prendre en amont et vous n'êtes pas obligé de vivre tout ça et de composer avec parce que même si j'en rigole franchement c'est une chérie non mais voilà voilà notre gain c'est dommage que c'est dommage que dans un podcast on ne voit pas ton sourire ton visage solaire et je voulais vraiment t'inviter parce que je trouve que tu es pleine d'espoir et tu veux faire bouger les lignes et je voilà quand tu m'as dit je veux témoigner parce que je veux aider les femmes à ne pas vivre ce que je vis même si même si voilà tu gères cette maladie je ne le souhaite pas à ma vie rennemie mais c'est pas possible c'est faisable mais c'est compliqué c'est pas évident et si vous n'avez pas d'humour vous êtes encore plus dans la merde parce qu'il vaut mieux prendre des choses à dérision en circonstance parce que quand c'est compliqué après c'est soit vous êtes en dépression totale toute la journée soit il vaut mieux le prendre en rigolant et trouver des solutions adaptées à vous et pour éviter de trouver des solutions c'est bien de faire attention avant et de vous dépister et de manger mieux et de faire de l'exercice et surtout de vous surveiller d'aller voir le docteur quand vous avez quelque chose non non ça ne peut pas attendre le message le message est assez clair comment est-ce que tu as envie de terminer ce podcast est-ce que tu as envie de en fait c'est toujours un peu la question piège quand on n'a pas vraiment préparé mais comment est-ce que tu conclurais ce podcast alors soit un message aux femmes soit quelque chose que tu as envie de faire passer soit qu'est-ce que la maladie t'a apporté alors parfois c'est très très difficile à entendre pour certains mais je te sens heureuse plusieurs fois quand on a parlé tu m'as dit mais je suis vraiment heureuse je suis heureuse d'être en vie alors quel est le message que tu as envie de faire passer pour ce podcast Naître Princesse Devenir Guerrière alors nous les femmes sans être ministre à mort mais c'est comme ça c'est une réalité nous sommes déjà guerrières déjà à la naissance sans même être malade on n'a même pas besoin de la maladie c'est juste que ça le développe encore plus cet instinct avec la maladie mais on est déjà des guerrières dans tout ce qu'on entreprend que ce soit de mettre au monde nos enfants de commencer à travailler plein 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 de choses s'insérer s'affirmer dans un couple il y a déjà plein de choses qui font de nous des guerrières on en a déjà beaucoup à faire vous ne croyez pas hein mesdames donc si on pouvait ne pas s'en rajouter et prendre vraiment soin de nous pour continuer à prendre soin des nôtres ça serait quand même plus intelligent de ne pas s'oublier de s'aimer surtout aimez-vous et s'aimer c'est prendre soin de soi c'est aller consulter quand il y a un problème et même quand il n'y en a pas et bien vous faites un petit shake-up et comme ça vous ne tombez pas du quatrième étage quand vous apprenez une mauvaise nouvelle non vous aurez fait en amont le travail qu'il faut et si quelque chose arrive même si vous avez fait tout ça c'est que vous devez le traverser alors autant le traverser en souriant parce que c'est déjà difficile si en plus on s'en rajoute en faisant la gueule ça ne sert à rien voilà il y a une nana que j'adore dans cette communauté sur Insta et qui me fait pisser de rire je crois que je vois Caroline c'est Caroline et le petit monde de Caroline je vous conseille mesdames de tout aller voir en son compte parce qu'à chaque fois je n'en peux plus de rire ce n'est pas possible elle est exceptionnelle ça il faudrait qu'on soit toutes comme ça et qu'on le vive toutes comme ça parce que de toute façon les peurs elles sont là les difficultés elles sont là les complications elles sont là donc autant rire la vie est assez difficile comme ça merci Karine alors juste la dernière petite question quels sont tes rêves pour un avenir proche et plus lointain ? mes rêves à trouver un petit terrain me mettre en autonomie faire pousser mes fruits et mes légumes pour savoir ce que je mange me faire un petit couloir de nage en piscine naturelle faire une petite pension pour animaux sur le terrain avoir plein d'animaux en liberté faire venir des enfants pour voir les animaux pour voir le potager pour apprendre des choses et puis un jour devenir naturopathe magnifique magnifique tant de projets merci Karine merci Gaïa on va dire merci à toi Delphine merci merci de tout coeur et puis à toi pour tout ce que tu fais aussi pour tout ce que tu fais pour tout le monde franchement chapeau bar c'est beaucoup de boulot toutes ces interviews toutes ces recherches tous ces gens que tu contacts c'est beaucoup d'énergie que tu donnes et tu dis que je donne et que je dois rendre mais tu fais exactement la même chose au centuple et ça se voit et ça se sent et tu es pleine d'amour et tu es pleine de volonté et c'est des nanas comme ça qu'il faut voilà merci de tout coeur mais tu sais quand on donne on reçoit bien plus en retour je trouve donc voilà on le sait c'est ça merci Karine énorme bisous alors je viendrai dans le sud te voir ça c'est sûr ah j'espère franchement j'espère vraiment te rencontrer en vrai j'ai fait plein de bisous et bon courage je vous remercie de tout coeur de nous avoir écouté n'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes et puis si vous avez apprécié cet épisode ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note comme à l'école 5 étoiles et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux parce que c'est grâce à vos étoiles vos commentaires vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore et c'est tout ce que je souhaite donner ou redonner espoir ce serait l'écoute toutes ensemble partager nos joies nos peines et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde si vous désirez vous aussi partager votre histoire n'hésitez pas à me contacter via le blog cancerjegère cancer-je-ger .blog il y a des instructions pour le partage de témoignages et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine gros bisous ous-titrage Société Radio-Canada